Coucou tout le monde! J'espère que vous portez tous bien. Aujourd'hui, nous allons lire une histoire très intéressante titrée « Aladdin et la lampe magique ». Il était une fois, dans le lointain pays, du côté où le soleil se lève, une veuve qui avait un fils du nom d'Alada. Ils étaient très pauvres, et pendant que sa mère s'érantait au travail, Aladdin passait son temps à vagabonder avec les enfants de son âge. Un après-midi, alors qu'il jouait avec ses amis sur la place du village, un mystérieux étranger s'approcha de lui. L'homme était richement vêtu. Il portait un turban orné d'émeraude et de saphir, et sa petite barbe noire faisait ressortir l'étrange éclat de ses yeux qui étaient plus sombres que le charbon. « N'es-tu pas Aladdin, fils de Moustapha le Tailleur? » dit l'homme. « Oui, monsieur, c'est bien moi, » répondit Aladdin. « Mon garçon, aimerais-tu gagner beaucoup d'argent, 100 roupies? » « Oh, oui, monsieur, je ferais n'importe quoi pour amener autant d'argent à ma mère. » « Alors, écoute Aladdin, il te suffira de passer par une trappe trop petite pour moi et me rapporter une vieille lampe. » Aladdin suivit donc l'homme à la barbe noire jusqu'en un endroit très éloigné du village. Ils soulevèrent une lourde pierre, et le garçon svelte et agile se faufila par l'étroite ouverture. Quelques marches s'enfonçaient dans le sol. L'homme retira l'anneau qu'il portait au doigt et l'étendit à Aladdin. « Mets cet anneau, il te protégera du danger. » Au bas des marches, Aladdin découvrit une grande caverne. Elle était remplie de coffres de jarres en or qui débordaient de bijoux, des arbres croulant sous le bois de fruits en pierre précieuse, de grandes coupes pleines de diamants et de perles d'énacre, un trésor immense. Aladdin fut soudain tiré de sa stupeur par une voix qui criait, « La lampe, la lampe, Aladdin, apporte-moi la lampe ! » Le garçon regarda tout autour de lui et finit par apercevoir une vieille lampe à huile posée sur un coffre. Il semblait bien terne au milieu de toutes ses richesses. Pourquoi l'étranger voulait-il cette lampe sans valeur alors que la caverne renferme un immense trésor ? C'était sans doute un magicien. Aladdin, inquiet, prit la lampe et remonta lentement vers la surface. «Vas-tu te dépêcher ? » reprit l'homme. « Donne-moi la lampe ! » « Aidez-moi à sortir ! » répondit Aladdin. « Donne-moi la lampe d'abord ! » hurla l'étranger. Inquiet, Aladdin mit la lampe dans sa poche et redescendit les marches sans répondre. « Eh bien, puisque Titi plaît tant, reste ici pour l'éternité ! » Et, de rage, l'homme fit rouler la lourde pierre sur l'étroite ouverture. Perdu seul dans le noir, Aladdin se tordait les mains de chagrin et de désespoir. Soudain, l'anneau qu'il portait aux doigts se mit à briller. Une imposante créature apparut avec des yeux comme des flammes. Il était plus grand qu'un géant. Sa voix fit trembler la caverne. « Je suis le génie de l'anneau. Parle et je t'obéirai. Je veux rentrer chez moi ! » murmura Aladdin. Aussitôt, Aladdin se retrouva auprès de sa mère, à qui il raconta son étrange aventure. Comme elle refusait de le croire, le garçon lui donna la vieille lampe. Alors, tout en l'écoutant, elle commença à astiquer la lampe pour lui donner un peu de clapot pour pouvoir la revendre au marché. Quand elle eut frotté trois fois, il sortit de la lampe, au milieu d'une épaisse fumée, un autre génie, encore plus effrayant que celui de l'anneau. « Je suis le génie de la lampe. Parle et je t'obéirai. » À partir de ce jour, Aladdin et sa mère ne manquèrent plus de rien. Quel que fût leur désir, le génie les exaucait sur le champ. Ils devinrent même les personnes les plus riches et les plus généreuses de la région. Les années passèrent. Aladdin était maintenant un grand et beau jeune homme. Un matin, au marché, il croisa Badroul-Boudour, la fille du sultan. Il en tomba fou amoureux. Après l'avoir mis à l'épreuve, le sultan finit par accorder la main de la princesse à Aladdin. Il y eut un somptueux mariage, puis Aladdin et Badroul-Boudour s'en allèrent à habiter un magnifique palais que le génie avait fait surgir dans la nuit. Un jour, que la princesse était seule au palais, un étrange marchand s'arrêta sous sa fenêtre. « J'échange vos vieilles lampes contre des neuves ! » criait-il. La princesse le prit pour un fou, mais comme il insistait et qu'elle ignorait le secret du génie, elle alla chercher la vieille lampe et l'échangea au marchand. Celui-ci n'était autre que le mauvais magicien qui, ayant appris qu'un ancien mendiant de nom d'Aladdin épousait une princesse, il se doutait bien qu'il ne pouvait s'agir que d'une affaire de génie. Aussitôt, le magicien frotta la lampe trois fois et, sous le regard effrayé de Badroul-Boudour, fit apparaître le génie. « Je suis le génie de la lampe, parle, et je t'obéirai. Je suis le magicien noir, ton nouveau maître. Tu dois m'obéir en tout. » « Oui, mon maître, commande que je t'obéisse. » Le magicien ordonna au génie de les transporter, lui, la princesse, et le palais, dans un pays très lointain au-delà des mers. La disparition de la princesse Badroul-Boudour plongea Aladin dans une grande tristesse. Le sultan, voyant que le palais et sa fille avaient disparu, commanda que l'on jette Aladin dans un cachot et qu'on lui coupe la tête le long de le matin. Dans le sombre cachot, en se tordant les mains de désespoir, Aladin se souvint de l'anneau. Une fois encore, il eut recours au génie de l'anneau. « Emmène-moi où se trouve ma bien-aimée, lui demanda-t-il. Je ne peux vivre sans elle. » En un éclair, Aladin se retrouva dans la cuisine de son palais. Devant lui, Badroul-Boudour préparait le repas du magicien. « Aladin, toi, ici, vite, mon amour, prends cette poudre et mets-la dans le repas du magicien. Aie confiance en moi! » Ainsi, on entendit bientôt les renflements du mauvais magicien vaincu par le somnifère. Aladin s'empara de la lampe et fit surgir le génie. Il lui ordonna de les ramener au plus vite dans leur pays. Le sultan pleura de joie en retrouvant sa fille et son gendre. Toute la ville célébra le retour d'Aladin et de la princesse par de grandes fêtes qui durèrent tout un mois. Quant au méchant magicien, il fut chassé du royaume et l'on n'entendit plus jamais parler de lui.